Un vélo pour les gouverner tous, ou plutôt un vélo pour éviter d'en acheter plusieurs. C'est ça le credo du Specialized Turbo Tero, le vélo qu'on teste aujourd'hui. Aujourd'hui, la mode du vélo hybride est plutôt au gravel, c'est-à-dire un vélo de route équipé pour aller sur des sentiers. Là, Specialized fait le chemin inverse, on part du VTT et on fait en sorte qu'il soit le plus à l'aise possible en ville. Est-ce que ça marche ? C'est ça qu'on va essayer de vous dire. Alors, une brève présentation du vélo pour commencer, vous l'avez vu, on vient à l'origine du VTT, c'est a priori un VTT, mais on verra qu'il y a quelques différences. On a ici un vélo semi-rigide, c'est-à-dire qu'il est suspendu à l'avant, il n'y a pas de suspension à l'arrière. Là, sur cette version, c'est un cadre fermé, un cadre haut, mais sachez qu'il existe aussi un cadre ouvert pour un enjambement facilité. Comme on peut le voir, ce n'est pas tout à fait un VTT équipé pour aller en forêt. On a des gros garde-boue en alu, on a une béquille qu'on n'a pas toujours sur un VTT, on a derrière un porte-bagages et on a aussi des accessoires qui viennent se poster dessus. C'est un vélo qui est équipé pour la ville, même s'il a l'allure d'un VTT à eux. Et ensuite, quand on se rapproche un peu plus près, on voit aussi qu'il y a pas mal d'attaches et de supports. Là, concrètement, c'est pour venir ajouter encore plus d'accessoires. Specialized veut aussi faire de ce terreau un vélo baroudeur, donc un vélo avec lequel on pourrait éventuellement bivouaquer. Et pour ça, la marque américaine a développé un partenariat avec Fjolraven, une marque suédoise, qui lui permet aujourd'hui d'équiper son vélo d'une bagagerie assez bien faite. On a là, par exemple, deux bagages à l'arrière et on peut aussi avoir un sac à dos. On peut avoir pas mal de choses qui viennent justement se mettre sur le porte-bagages et permettent d'embarquer un maximum d'équipement. Un petit point sur la qualité de fabrication et sur la finition. Alors, comme souvent avec le fabricant américain, c'est impeccable. C'est une fabrication aux petits oignons. Déjà, le cadre en soi, il est très bien fini. Et on a aussi un petit soin qui est à apporter au détail. Voilà, il y a quelques petits trucs qu'on apprécie tout particulièrement. Le cache pour la batterie qui est aimantée. Alors, ça, c'est de l'orfèvrerie. On a aussi une petite molette qui sécurise la batterie. La batterie est parfaitement intégrée dans le tube diagonal. Elle vient se placer en dessous. Du très, très bon boulot, sans surprise, j'ai envie de dire. Alors, le petit bonus que nous, on apprécie tout particulièrement et qu'on aimerait voir renouvelé sur tous les vélos contest, c'est évidemment la selle télescopique qui, grâce à ce bouton, peut se monter et se descendre à volonté. Et concrètement, sur un vélo hybride, ça a encore plus de sens parce qu'on n'a pas envie d'être dans la même position de conduite en VTT et sur la ville. La partie moteur, batterie et assistance électrique, elle est sans surprise dans la mesure où nous, on l'a déjà découverte sur le test du Turbo Vado de Specialized, qu'on vous invite d'ailleurs à regarder. Vous y trouverez en détail tout ce qu'on a pensé, notamment de la batterie et de l'afficheur. Sur ce Turbo Tero, on a la même chose, c'est-à-dire un moteur 2.0 de Brose et le même afficheur avec l'application, alors une excellente application qui s'appelle Mission Control et qui permet non seulement de paramétrer et de personnaliser les différents écrans d'affichage, mais aussi de régler son vélo, d'avoir un aperçu du diagnostic de tous ces éléments. Bref, c'est une excellente application qui devrait justement inspirer les autres constructeurs qui font assez peu en la matière en se contentant tout simplement d'afficher quelques statistiques. Alors sur l'assistance, ce moteur-là, il propose 70 Nm de couple en pic, c'est largement suffisant pour passer tous les obstacles et surtout cette assistance, en fait, elle est plutôt bien pensée, elle est douce, elle est progressive. Bref, c'est un moteur qui en plus est silencieux. S'il fallait une comparaison, on dirait que ce moteur Brose, il est légèrement en dessous de ce que propose le moteur haut de gamme de Bosch qu'on a pu tester par ailleurs, tout simplement parce que l'assistance est un peu moins fine et aussi qu'on a un peu moins de puissance, mais globalement, ça reste du très très bon produit. Niveau batterie, on a donc un bloc de 710 watts. Donc concrètement, on peut rouler entre 70 et 80 km dans des conditions, on va dire, classiques, en ville avec un petit peu de chemin. C'est là aussi dans la très bonne moyenne des vélos qu'on a aujourd'hui. L'avantage, c'est qu'on peut s'appuyer sur l'afficheur qui est juste derrière moi pour optimiser sa fréquence de pédalage et pour optimiser la longévité de la batterie. L'afficheur indique en permanence la fréquence de pédalage et indique grâce à des plages de couleurs les bonnes fréquences de pédalage pour taper un petit peu moins dans le moteur et pour solliciter davantage les jambes. Et là, c'est tout un travail d'apprentissage du cycliste qui doit fonctionner en même temps que son moteur pour lui permettre d'aller le plus loin possible. Alors, on a roulé une bonne quinzaine de jours avec ce terreau et il est temps pour nous de faire un petit bilan. La promesse est tenue. Alors déjà, c'est la première chose à signaler. C'est vraiment un vélo hybride dans son fonctionnement qui est alors très à l'aise en ville. C'est hyper confortable. L'avantage d'un VTT qui n'en est pas vraiment un c'est que sa géométrie permet en réalité d'avoir le dos plutôt droit un peu trop droit pour faire du VTT mais plutôt bien pour être en ville et donc du coup, on a la tête qui est un peu relevée on peut voir les dangers arriver de partout on surveille la route et en même temps, on est dans une position qui permet davantage de confort et davantage de repos malgré cette allure de VTT c'est un excellent vélo urbain. Il n'offre évidemment pas le même niveau de performance qu'un vélo de route c'est logique, il n'est pas fait pour ça mais en revanche, il est quand même très agréable et même s'il est là aussi un peu moins confortable qu'un vélo purement urbain le mix qu'il offre, il est tout simplement parfait. En forêt, sur les chemins c'est-à-dire l'autre versant l'autre face de ce terreau c'est là aussi très bien. On va évacuer tout de suite un sujet ce n'est pas un VTT d'enduro vous n'allez pas descendre des singles avec après évidemment, on peut s'amuser un petit peu dans la boue mais quand on voit un petit peu les garde-boue on comprend vite que ça peut s'encrasser, ça peut largement enfin ça peut être bourré assez facilement et donc concrètement, ce n'est pas fait pour ça. Évidemment, on peut enlever les garde-boue et s'amuser davantage mais là encore, ce n'est pas l'utilisation première. En revanche, on peut vraiment se balader dans ce genre d'environnement sur des sentiers un peu larges et même un petit peu sur des singles pas trop exigeants. C'est un VTT qui permet à la fois de faire des trajets de domicile-travail très facilement et dans le même temps, le week-end se venir s'amuser un petit peu sur du sentier. Là-dessus, encore une fois, la promesse est tenue. Le bilan de ce Turbo Tero, il est évidemment très bon. Le maître mot polyvalence, il s'accorde complètement sur ce vélo-là. On a pris autant de plaisir à le conduire en ville, à faire des trajets de 20 km pour aller au travail que des balades ici sur du sentier un petit peu facile et praticable mais très agréable. Pour un vélo qui est vendu entre 3 400 euros pour sa version de base et un peu plus de 5 000 euros pour sa version la mieux équipée, c'est vraiment super intéressant.